Hello, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Amalia et on m'attaque aujourd'hui le jour numéro 9 du challenge yogourt dans lequel on pratique ensemble tous les jours du mois aujourd'hui le cours va se faire sans l'utilisation de vos mains je m'explique il m'arrive très souvent d'avoir mal au poignet à la suite d'une pratique un peu intense ou parce que j'ai mal distribué le poids de mon corps etc etc ça peut arriver aussi ça peut arriver pour diverses raisons j'avais donc envie de te proposer un flow dans lequel tu puisses pratiquer sans avoir d'appui sur les mains ça va te permettre de quand même d'étendre et construire ta force utiliser ton souffle te reconnecter à toi-même sans l'utilisation de la force pure en tant que telle en utilisant l'appui sur les mains donc dans ce flow il n'y aura pas de vignassa pas d'appui sur les mains pas d'inversion non plus ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler on va venir déverrouiller tout ce qu'il y a à déverrouiller pour se sentir mieux pour la journée à venir je te laisse t'installer tout de suite sur ton tapis et on commence en posture debout Tadasana posture de la montagne c'est parti on se retrouve donc à l'avant du tapis les pieds parallèles l'un à l'autre ou vers largeur de hanches relâche les épaules allonge le sommet du crâne vers le ciel et prends un instant pour fermer les yeux et t'ancrer sur ton tapis et dans ton corps on commence à ressentir le transfert d'énergie entre la terre et tes pieds et petit à petit commence à engager tes muscles à amener les cuisses en direction du bassin à rétroverser celui-ci à sentir l'engagement dans le centre mais toujours cette légèreté dans la poitrine dans les épaules dans le sommet du crâne petit à petit commence à allonger ton souffle à équilibrer les inspires et les expires sans relâcher l'engagement de tes jambes et à la prochaine inspiration, ouvre grand les bras sur les côtés monte-les jusqu'au ciel au-dessus de la tête à l'expire plonge vers la terre uttanasana, flexion avant et si c'est ta première flexion de la journée, tu peux commencer à plier un genou après l'autre pour amener un peu plus d'espace à l'arrière du corps puis assouplis les genoux pour y déposer le ventre et ensuite envoie le coccyx en direction du ciel cherche cet étirement maximal à l'arrière de ton corps dans les jambes, dans le dos inspire, arda uttanasana, demi-flexion dos plat expire, uttanasana, relâche à nouveau et inspire, arda uttanasana, demi-flexion main au sol ou sur les tibias allonge la colonne, éloigne les épaules des oreilles expire, uttanasana, relâche et inspire, arda uttanasana à l'expire, assouplis les genoux uttanasana, chaise envoie le poids du corps dans les talons tes orteils doivent pouvoir se soulever et choisis de déposer les mains en prière devant la poitrine ou de tendre les bras alignés avec les oreilles pour amener un petit peu plus de travail au niveau cardiovasculaire fais chauffer le coeur à la prochaine expiration, sans bouger la position de tes jambes relâche le ventre et les bras expire, inspire, redresse chaise expire, relâche et inspire, ouvre expire, relâche expire, relâche et dépose les mains dans le sol uttanasana, flexion avant et prends le temps ici à nouveau d'étirer l'arrière des jambes, le dos inspire, arda uttanasana à l'expire, assouplis les genoux retrouve ta chaise et à la prochaine expiration, repousse le sol avec les talons grandis-toi urdvastasana expire samastiti, main en prière devant la poitrine tadasana bras le long du corps à la prochaine inspiration, entre le pied droit dans le sol soulève le genou gauche et tend les bras vers le ciel grandis-toi à l'expire, enroule le bras droit par-dessus le bras gauche et enroule la jambe gauche autour de ta jambe droite à la prochaine, inspire, repousse les épaules et les mains loin du visage expire, arrondis uniquement le haut du dos absorbe le nombril à la colonne enroule et inspire, ouvre à l'expire, cette fois-ci, abaisse les omoplates ouvre le coeur vers l'avant et reviens enroule vers l'avant inspire, ouvre expire, ouvre le coeur vers le ciel et inspire, retrouve la position initiale décroise les mains dépose-les en prière devant la poitrine grand inspire décroise la jambe gauche et à l'expire, laisse-la s'envoler en direction du ciel standing split trouve toute la légèreté qui existe dans la jambe gauche laisse-la s'envoler légère la pulpe des doigts frôle le sol caresse ton tapis mais tu ne dois pas avoir de poids engagé dans les mains tu dois pouvoir soulever les mains hors du sol inspire, buste parallèle au sol à l'expire, garde la jambe gauche tendue, fais-la passer à l'avant de ton corps et assouplie dans la jambe opposée pistol squat ne dépose pas tout de suite les fesses dans le sol engage la cuisse les orteils sont flex fais chauffer le bas du corps expire, relâche ok super croise la jambe droite par-dessus la gauche garde les orteils engagés inspire, grandis, allonge le sommet du crâne vers le ciel à l'expire, enroule la main gauche autour du genou opposé et bascule à chaque inspire, allonge le sommet du crâne vers le ciel absorbe le nombril à la colonne et expire, cherche à ouvrir davantage la poitrine encore une fois ici, la main à l'arrière ne supporte pas de poils n'est là que pour te guider et pour aider ton corps à aller un peu plus loin inspire, reviens à l'avant du tapis et c'est le seul moment où on déposera les mains dans le sol mais très très peu très très peu d'appui dépose les mains sur ton côté gauche à l'inspire, utilise la force de ta cuisse pliée pour envoyer la jambe opposée vers le ciel et la déposer à l'extérieur de la main gauche prasarita padottanasana flexion avant et ici tu peux relâcher le buste en attrapant les coudes opposés si ça te fait du bien ou simplement plier un genou après l'autre amener un peu de fluidité, de mobilité dans le bas de ton corps et inspire, allonge le buste ouvre la poitrine à l'expire, pivote les orteils droits à l'avant de ton tapis et redresse guerrier 2 guerrier 2 pieds droits à l'avant du tapis écarte les mains étire le buste crée de l'espace inspire, renverse ton guerrier et à l'expire dépose l'avant-bras sur la cuisse uttita parjvakonasana entre l'épaule dans son articulation et continue à ouvrir le coeur expire, dépose les deux mains de part et d'autre du pied inspire, allonge, pivote sur les orteils et à l'arrière expire, impulsion pour te retrouver en Ardha Uttanasana à l'avant du tapis expire, Uttanasana relâche inspire, Ardha Uttanasana à l'expire assouplit les genoux et inspire, déroule la colonne vertèbre après vertèbre redresse Tadasana relâche les épaules ferme les yeux un instant et observe ce qui se passe à l'intérieur de ton corps ralentis le souffle espace les battements de ton coeur inspire, ouvre les bras vers le ciel grandis-toi à l'expire enroule le bras droit en dessous du bras gauche et soulève la jambe droite enroule la jambe autour de la jambe opposée Garudasana et repousse les bras loin du visage grande inspiration ici à l'expire enroule le haut du corps absorbe le nombril vers la colonne inspire, ouvre à l'expire abaisse les omoplates et ouvre le coeur vers le ciel inspire, retrouve la posture expire, arrondi encore une fois à l'expire déroule les mains en prière devant la poitrine et redresse grandis-toi envoie la jambe en direction du ciel standing split trouve cet espace à l'intérieur de ton corps inspire, demi-flexion à l'expire fais passer la jambe à l'avant assouplis le genou pistol squat sans déposer les fesses dans le sol garde le centre fort la jambe engagée courage encore deux une et dépose ok magnifique fais passer la jambe gauche à l'extérieur de la cuisse opposée inspire allonge le buste expire Ardha Matyendrasana de l'autre côté et inspire reviens au centre à l'expire dépose les mains dans le sol la pulpe des doigts utilise la force de la jambe pour te repousser hors du sol et basculer dans Prasarita Padottanasana la flexion avant les jambes écartées et à nouveau trouve cette fluidité dans le bassin dans le haut du corps cette sensation de liberté même si tu es contraint contrainte dans tes mouvements par rapport à une douleur que tu peux avoir sur les poignets alors bouge de quelque manière que ce soit continue à bouger inspire buste parallèle au sol à l'expire pivote les orteils gauche vers l'avant et redresse Virabhadrasana 2 guerrier 2 prends le temps de t'installer dans ton guerrier relâche les épaules et enfin inspire renverse et amène l'avant-bras sur le genou à l'avant pivote crée une belle ligne droite entre les orteils la hanche l'épaule respire à la prochaine expire dépose les deux mains de part et d'autre du pied à l'avant pivote sur les orteils à l'arrière allonge le buste et expire impulsion dans le pied arrière Ardha Uttanasana à nouveau à l'avant du tapis expire Uttanasana inspire demi expire flexion avant une dernière inspire à l'expire installe-toi Uttanasana et cherche la variation dans laquelle tu ressens cet étirement intense à l'arrière du corps mais tu réussis tout de même à ouvrir ton cœur à envoyer cet espace sacré en direction des orteils à l'ouvrir face à la terre pour recevoir ses énergies sa puissance et inspire demi-flexion à l'expire assouplis les genoux dépose les fesses dans le sol et installe-toi sur le dos Appanasana les genoux dans la poitrine enlace tes jambes et bascule de droite à gauche tu peux utiliser cette posture pour attraper ton poignet avec la main opposée et avec l'espacement des genoux étirer le poignet créer un peu d'espace dans l'articulation et enfin relâche dépose un genou après l'autre dans le sol et choisis ici de t'installer soit en Shavasana posture finale soit de te redresser pour t'installer en posture assise de méditation peu importe la posture que tu auras choisie accorde-toi ce moment pour respirer pour laisser ton corps intégrer ce qui vient de se passer je te dis à demain pour une nouvelle pratique merci pour ce moment passé ensemble Namasté